Et bien salut à toutes et à tous, ici Dark Funeral pour enfin vous parler du comparatif que vous attendez tous, celui des mêlées DPS. Qui du Samoura et Ninja, moi, nous, Chevalet Dragon mérite le titre, mais surtout lequel vous conviendrait. On va donc les comparer un à un. Si vous voulez plus de détails sur une classe en particulier, je vous invite à aller voir les guides correspondants sur la chaîne Alliance 14. Et nous allons commencer par les premiers arrivés et pour ouvrir le bal, nous allons commencer par le Chevalier Dragon. Le Chevalier Dragon tire son nom de la fonction même de ses ambassadeurs dont le rôle est de pourfendre les dragons. L'appellation est pour le moins lourde de sens à Ishgard, la pieuse, où le combat contre ces bêtes n'a connu de cesse depuis la fondation du pays. Les techniques qu'ils ont développées à la lance dans le but de vaincre les dragons les font bondir dans les cieux pour mieux venir transpercer les points vitaux de l'animal, protégés par de dures écailles, la clé du pouvoir perforant de leurs attaques est qu'ils fondent sur leur froid après s'être élevés dans les airs, tandis que leur lance ne fait plus qu'un avec leur corps. Le Chevalier Dragon a donc deux combos mono-cibles. L'un va augmenter nos dégâts et infliger un dot, l'autre est juste du DPS pur. Il faudra donc les alterner correctement pour maintenir à la fois notre buff et le dot sur l'ennemi. Mais ce qui fait que le Chevalier Dragon est un Chevalier Dragon, ce sont ses sauts et son sang du dragon. Le sang du dragon lui permet de débloquer les attaques Croé-Griffes et Percée-Tournante qui se rajoutent à ses deux combos mono-cibles. Et si vous respectez les positionnels de ses sorts, vous pourrez transformer alors votre Percée-Véritable en Percée-Tournante et infliger plus de dégâts. Les sauts maintenant ! Ce sont les Orges et CD et il en possède 5 ! Le premier, Grand Saut, est un saut primordial car il permet d'acquérir un Piqué Mirage, un autre Orge et CD qui permet d'ouvrir un œil du dragon, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, on a le Piqué Echine qui permet de dash sur sa cible, assez pratique si on doit s'en approcher très rapidement après s'être éloigné à cause d'une mécanique. Le Piqué du Dragon, qui est pareil que Brise Echine mais en faisant des dégâts en AoE autour de la cible. Le Plongeon Céleste qui s'utilise uniquement sous vide dragon. Et le Saut Insaisissable qui n'est pas une compétence qui fait des dégâts, mais c'est quand même un saut ! Il fait donc un saut arrière qui permet selon comment on se place de s'éloigner ou s'approcher de la cible. Maintenant, on va parler du Piqué Mirage. Après le grand saut, vous débloquez le Piqué Mirage qui est une attaque monocybe qui permet d'ouvrir un œil du dragon. Une fois que l'action a été réalisée deux fois, l'œil du dragon sera complètement ouvert et il faudra utiliser le Orge et CD Gerskogul qui est une AoE en ligne qui vous permettra d'entrer en vie du dragon. Sous l'effet de vie du dragon, Gerskogul devient Nastronde. Le compteur passe à l'heure à 30 secondes et idéalement, vous devez placer trois fois cette attaque qui se rafraîchit toutes les 10 secondes. A la fin de cet effet, vous récupérez votre sang du dragon normal et vous pouvez de nouveau faire en sorte d'obtenir ce statut en renouvelant l'opération avec le Piqué Mirage. Mais surtout, pendant votre vie du dragon, vous pouvez utiliser votre saut le plus puissant, le Plongeon Céleste, utilisable une fois par vie du dragon. Le Chevalet Dragon possède aussi des buffs, aussi utiles à lui qu'aux membres du groupe. La Litanie Combattante permet de booster le taux de critique de tous les membres du groupe de 10% et le lien du dragon qui octroie au Chevalet Dragon l'œil droit et à l'équipier que vous ciblez l'œil gauche. L'œil droit augmente vos dégâts de 10% et l'œil gauche augmente de 5% les dégâts de votre équipier. Ensuite, les buffs personnels. Lance à série qui permet d'augmenter les dégâts infligés de 15% pendant 20 secondes et souffle de vie qui permet d'infliger un coup critique et de vous soigner à votre prochain coup. A utiliser avec la percée totale uniquement. Enfin bref, le Chevalet Dragon a une grosse lance et il sait s'en servir. Il aura comme avantage de booster les critiques de tous, cibler un équipier pour augmenter ses dégâts. Il a un peu de positionnel et assez simple à prendre en main. Avec ses sauts, il a une mobilité sans pareil, une bonne phase de burst pendant la vie du dragon avec le Plongeon Céleste. Mais son plus gros défaut aussi, ce sont ses sauts qui ont une animation bloquée. Ce qui fait que si vous faites un saut au mauvais moment, vous ne pourrez pas vous déplacer avant la fin de celui-ci. Et donc, mourir et mériter votre pseudo de carpet DPS. Et parmi ses comparses, il a un DPS personnel assez faible mais compensé par son utilité de raid assez ouf. Et maintenant, on va passer au deuxième original DPS mêlé du jeu. Le moine. Le moine est un job qui s'équipe de Cest ou de Grif, mais qui n'hésite pas à profiter de son jeu de jambes pour frapper à l'envie. Vous n'avez ni besoin de lance, ni de katana, ni de shuriken, ni de dague. Le moine, c'est la force brute des bras musclés et interdit au Lalafel. Le moine est un job rapide avec un GCD qui tombe en dessous de 2 secondes à haut niveau, qui nécessite de constamment se déplacer entre le dos et de côté de l'adversaire. Il dispose, comme ses comparses, d'un système de combo mais qui fonctionne différemment. Il ne fonctionne pas sur une suite de coups avec un combo 1 et un combo 2, mais par rapport à la posture. L'utilisation d'une technique appartenant à la première posture, volet de coups, tacle de dragon, frappe destructeur, permet de passer en deuxième posture, qui donne accès aux techniques de la deuxième posture, coup de poing direct, serpent jumeau et fury cardinal, qui vous font passer en troisième posture pour utiliser coup de poing brusque, démolition et brise rock. Et après, on revient à la première posture. Chaque coup mono-cible a son propre bonus, soit un boost de dégâts, un buff, une puissance accrue si elle est exécutée du bon côté de la cible. Par exemple, volet de coups est un coup critique assuré s'il est infligé dans le dos de l'adversaire. Depuis sa refonte, le moine n'a plus de vitesse éclair et c'est donc un stress en moins, mais il possède toujours une ressource, les chakras. Le moine a une aptitude qui s'appelle méditation, qui permet de charger des chakras à utiliser au pré-poule pendant les phases de pause, mais jamais en combat. Méditation se transforme donc en chakra interdit une fois qu'il a ses 5 stacks. Un orge est cédé d'une puissance de 340. Vous chargez un chakra à chaque fois que vous faites un coup critique, mais ce qui fait du moine un moine en plus de ses postures, c'est ses aptitudes. Eligme du feu, qui augmente de 25% les dégâts infligés. Fraternité qui booste vous et tous vos alliés de 5% pendant 15 secondes et offre 20% de chance qu'un chakra s'ouvre si vous ou un équipier lance un sort ou une technique d'arme. Le champ Elixir toutes les 30 secondes, qui est un flux de pugnacité qui inflige des dégâts de 200 autour de vous. Chakre d'épaule qui est un dash. Point de feu qui booste vos dégâts de 10%. C'est une stance à durée illimitée, donc vous vous mettez toujours en point de feu. Idem pour point de vent qui augmente votre vitesse de déplacement et point de terre qui réduit les dégâts subis de 10% mais ces deux stances sont inutiles. Équilibre parfait qui vous octroie 6 degrés d'équilibre parfait qui vous permet d'utiliser des techniques d'arme requérant une posture particulière sans être forcément dans cette posture. Enigme de la terre qui se stague 3 fois et qui permet pendant 10 secondes d'avoir besoin d'aucun positionnel et de réduire aussi vos dégâts subis de 10%. Le mantra qui augmente de 10% les effets de soins sur vous et vos équipiers. Étoile à 6 branches qui a une puissance de 540 qui augmente votre GCD à 5 secondes et booste votre vitesse de déplacement. Assez pratique pour réfléchir un énorme coup et aller se placer loin du boss pour une mécanique particulière. Et le coup de pied tornade qui est juste un hors GCD d'une puissance de 400 toutes les 45 secondes. Enfin bref, le moine est rapide, il a de très bons dégâts et possède un panel d'hors GCD utilitaire. Que ce soit pour booster la puissance de ses alliés ou les soins reçus après un gros headbuster, il mettra tout le monde d'accord. Par contre, sa grande difficulté réside dans son positionnel dont il est très dépendant. Taper dans les mauvaises positions peut vous faire perdre beaucoup de dégâts et nécessitera une bonne maîtrise avant de devenir un moine de folie. Maintenant, on va passer au troisième DPS qui est le plus classe de tout, je vais bien entendu parler du ninja. Les voix du ninja mêlent habilement l'art du combat aux dagues et l'utilisation du ninjutsu pour se défaire des adversaires en toute discrétion. Pour cela, tu es doté d'un panel d'attaques rapides, aux couteaux et de techniques de ninjutsu très puissantes. C'est un DPS avec un gameplay assez nerveux où tu auras un nombre conséquent d'actions à enchaîner. Clairement, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Au niveau du job, il possède deux ressources, une jauge de futon et une jauge de ninki. Il possède un combo mais qui se finit de deux manières différentes, soit par la lame éolienne qui se fait dans le dos, soit par perce-armure qui se fait sur le côté et qui est moins puissant mais permet de rallonger la durée de futon de 30 secondes. Il a aussi un dot avec gros d'ombre en GCD. Ce qui fait la particularité du ninja, ce sont ses mudras et son attaque sournoise, mais nous allons commencer par les mudras. Ten, Chi et Jin sont les trois mudras du ninja. Correctement combinés, ils permettent d'utiliser pas moins de 7 jutsu. Le Fuma Shuriken avec une puissance de 500 en mono-cibles. Le Katon, un puissant multi-cibles. Le Rhyton qui a une puissance de 800 et qu'on utilise à la place du Shuriken une fois débloqué. Le Yoton qui a une puissance de 400 et qui inflige une entrave. Le Futon qui réduit de 15% les GCD pendant 70 secondes. Le Doton qui est Naoué au sol qui dure 24 secondes et qui est très fort en multi-cibles. Le Sweeton qui a une puissance de 600 et qui est plus faible que le Rhyton mais permet d'avoir un buff Sweeton qui permet d'utiliser l'attaque sournoise. On va y revenir. Au niveau 76, le ninja possède Kasatsu amélioré qui permet de lancer certains de ses ninjutsu de manière amplifiée. Le Katon qui devient un Gokamekakyou avec une puissance de 750 en Naoué. Et le Yoton qui devient un Yoshoran Ryu avec une puissance de 1200. Au niveau 70, se sort Tenchi Jin avec un CD de 120 secondes qui convertit les mudras en ninjutsu permet d'enchaîner très rapidement 3 ninjutsu. En général, Fuma Shuriken, Rhyton et Sweeton. Maintenant qu'on a vu les ninjutsu, nous allons passer à la Trick Attack ou Attaque Sournoise. La force du ninja réside aussi dans son hors GCD Attaque Sournoise. Il peut relancer toutes les 60 secondes et c'est l'unique buff de raid du ninja. Mais pas des moindres. En plus d'avoir une puissance de 350 ou 500 dans le dos, cette attaque pose une vulnérabilité augmentée sur l'ennemi qui augmente les dégâts qu'il subit de 5% pendant 15 secondes. La seule contrainte de ce sort, c'est que le ninja doit être sous dissimulation, ce qui est impossible en combat. Ou sous Sweeton, ce qui est possible en combat. Donc toujours être sous le buff Sweeton dès que l'attaque Sournoise revient pour l'utiliser dès que possible. Et pendant ce temps, le ninja a lui aussi une panoplie de coups à placer pour faire un max de dégâts. La rapine qui a une puissance de 150 et qui permet de remplir la jauge de Ninki de 40. Bref, dans un rêve, toutes les 60 secondes qui permet de frapper 3 fois pour une puissance totale de 600 et qui permet d'utiliser Assassinement dans les 15 prochaines secondes. Assassinement, qui a une puissance faible de 200 mais est forcément critique Kunier, donc a une puissance effective de 350. A utiliser après le GCD suivant et toujours quand l'ennemi est sous vulné. Bavaka Crack, qui consomme 50 points de la jauge de Ninki, a une puissance de 300. Il a utilisé le plus souvent possible, sauf si le prochain sort est disponible, Bunshin. Avec un temps de recharge de 90 secondes et 50 de Ninki, il octroie 5 degrés de Bunshin pendant 30 secondes. A chaque fois que vous allez utiliser une technique d'armes, une ombre va venir mettre un coup à l'ennemi d'une puissance fixe de 200 par attaque au corps à corps et 100 à distance. A chaque coup porté, l'ombre génère 5 points de Ninki, donc plutôt cool. Et niveau utilitaire, le ninja possède 4 spells intéressants. Décalage d'ombre avec 2 minutes de CD qui permet d'absorber les dégâts à hauteur de 20% des PV max. Dissimulation qui permet d'être invincible. Pas utilisable en combat mais ça permet au pré-pool de pouvoir réinitialiser tes stacks de Mudra. Chokuchi, un dash dans une zone ciblée qui se stack 2 fois. Et Messui qui a 2 minutes de CD et qui permet de convertir son buff de 8 tonnes en 50 de Ninki. On l'utilise en général après Tenshi Jin. Enfin bref, le ninja est une classe rapide avec de bons dégâts qui peut à la fois taper au corps à corps et à distance avec ses Mudra. Il a une mais grosse utilité de raid avec sa vulnérabilité, son combo mono cible est assez simple et c'est plaisant à jouer. Par contre les phases de burst opener sont compliquées. Beaucoup de sorts à envoyer dans une toute petite fenêtre qui ne laisse pas de place à l'hésitation. Un GCD en trop et c'est fini. Et aussi si vous jouez avec du ping, vous aurez une chance de fail vos Mudra et afficher le lapin de la honte à tout votre groupe. Mais comme toutes les classes, ça se prend en main avec de l'entraînement. Maintenant on va passer au cas d'or et dernier pour l'instant des DPS mêlées. Mais je veux bien entendu parler du Samouraï. Le Samouraï est dispo depuis l'extension Stormblood. Il est là pour une seule chose, exprimer son art qui est d'exterminer tout ce qui a le malheur de croiser sa lame. Il possède 3 ressources. Les Sen au nombre de 3, le Kenki qui peut stack jusqu'à 100 et l'attention de la lame qui peut avoir 3 degrés max. Le Samouraï possède 3 combos mono-cibles. Un qui va lui donner un buff d'attaque de 13% pendant 40 secondes et charger un Sen bleu. Un qui va lui donner un buff de vitesse de 13% pour les GCD et débloquer un Sen rouge. Et le dernier de seulement 2 coups qui donnera juste le Sen vert. Chaque Sen débloquée permet de lancer un Yajutsu. Un Sen permet de lancer Iganbana qui a 42 puissance et c'est un DOT d'une minute. Deux Sen donnent accès à Tenka Gouken, une attaque multi-cible en cône devant soi à 360 de potentiel. Et les 3 Sen, l'ultime attaque, le Midare Setsugeka à 800 de potentiel. Pour parfaire le tout au niveau 76, un spell appelé Tsumabe Gaishi toutes les 60 secondes permet de répéter le dernier Yajutsu en version améliorée. Iganbana passe à 62 puissance, Tenka Gouken passe à 542 puissance et le Midare à 1200 de potentiel. Chaque Yajutsu ou Tsumabe Gaishi lancé lui donne un degré de tension de la lame. Et au bout de 3, il peut lancer le sort Shoha qui est un hors GCD de 400 de puissance. Niveau hors GCD offensif, le samouraï en a une belleté. Le Mekyo Shisui qui permet d'obtenir 3 scènes rapidement car vous avez juste à effectuer les 3 actions de fin de combo pour en s'enfer le combo complet. Isatsu Kaiten qui permet d'augmenter de 50% la puissance de votre prochaine attaque en échange de 20 points de Kenki. En gros, vous l'utilisez pas pour vos hors GCD classiques, vous l'utilisez uniquement pour vos Yajutsu. Genre votre Midare passera de 800 à 1200 de potentiel. Isatsu Giyoken qui permet de dash contre 10 points de Kenki. Il y a aussi la version Backdash avec Isatsu Yaten contre 10 points aussi de Kenki. Et qui donne un buff sur NP qui est l'attaque à distance du samouraï qui fera plus de dégâts. Il a aussi 2 spells qui partagent le même cooldown. Isatsu Shinten et Isatsu Kyuten qui sont respectivement une attaque monocible à 320 de puissance et multi-cibles à 150 contre 25 points de Kenki. Et encore 2 autres spells qui partagent le même CD, Isatsu Guren et Isatsu Senei qui sont respectivement une version A.O.E. La plus puissante du samouraï à 850 de potentiel et la version monocible à 1100 de potentiel. Et tous les deux consomment 50 points de Kenki pour 120 secondes de cooldown. Entre deux phases de boss, il a un spell qui s'appelle Mokuso qui remplit progressivement la jauge de Kenki et donne des stats de tension de la lame pour qu'à son retour le boss prenne ce qu'il mérite. Il a aussi un sort assez pratique qui s'appelle Agakure qui permet de convertir les scènes en Kenki à hauteur de 10 par scène. Utile pour remettre à jour les scènes si jamais le boss se barre longtemps, ça remet à 0 vos scènes pour repartir sur une bonne rotation. Le samouraï a aussi un spell qui s'appelle 3ème oeil. Dès qu'il prend un coup dans les 3 secondes après activation, ça lui permet d'avoir le buff yeux ouverts et d'utiliser donc Isatsu Seigan, un spell à 220 puissance pour 15 de Kenki, ou alors ce heal avec yeux clément. Mais on est là pour taper non ? Enfin bref, vous avez vu c'était court et c'est normal, le samouraï est là pour une chose, taper et il tape fort. Il a les plus gros dégâts du jeu. Il est facile à prendre en main mais dur à maîtriser. Ces combos qui tapent fort permettent d'avoir des ressources pour du Kenki et des scènes. Donc avoir des Yajutsu boostés, Okai-ten qui tapent encore plus fort et les Yajutsu donnent des ressources pour des tensions de la lame pour encore taper. Et ce sera son seul défaut aussi car tout ce qu'il a hors GCD est fait pour taper. Il n'a aucune utilité de raid et sa mobilité avec ses dash nécessite des ressources. En tout cas voilà qui résume la vidéo des comparatifs mêlés et bien entendu voici mon top personnel des meilleures classes. Donc c'est un classement de mon expérience de jeu, de ce que j'ai pu voir. Je ne suis pas spécialiste des classes mêlées mais personnellement pour moi le meilleur DPS cac c'est le samouraï. C'est simple, c'est le DPS numéro 1 du jeu. Il est indétrônable. Même s'il n'a aucune utilité de raid, en général tout le monde le booste. Le danseur, les DRG avec leurs yeux du dragon, les cartes des astros, tout ce qui est oeuf va automatiquement pour le samouraï qui sera utilisé au maximum tous ses boosts. En deuxième à ex aequo je mettrai le ninja et le moine qui ont de très bons dégâts et des utilités de raid très intéressants. Et en dernier je mettrai le chevalet dragon car c'est la classe avec laquelle j'ai le plus de mal avec les sauts qui ont une animation loquée. Enfin bref c'est tout pour cette vidéo et vous dites moi en commentaire quel est votre mêlée préférée. Je tiens encore à remercier Lena pour les footage potos. Moi je vous souhaite en tout cas une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la lance 14. Salut tout le monde, prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501